Effectivement, en arrivant en 2016 à la CTM, nous avons découvert ce dossier, nous nous sommes informés sous le contentieux et nous avons vu que les tentatives de l'Est Conseil Général n'avaient pas abouti parce que M. Bali, le propriétaire foncier de l'assurance-chère, il réclame devant les tribunaux près de 2 millions d'euros de dédommagement, alors que le glissement qui a eu lieu en 2009 avait des causes naturelles. C'est des pluies diluviennes qui ont fait un glissement et qui a rompu le tuyau. Voilà, donc faire une déclaration d'unité publique, c'est une procédure longue et après l'enquête publique, c'est le préfet qui doit prendre au nom d'un arrêté et l'expérience nous montre que ça peut prendre trois ans.